Jérémy, ne nous voilons pas la face. En ce moment, vous faites le buzz. Est-ce que vous êtes accro aux réseaux sociaux ? Vous regardez ce qu'on dit de vous sur Twitter, sur Facebook ? Oui, je regarde beaucoup. Je fais quand même attention. Il faut toujours prendre un peu de recul parce que je ne fais pas l'unanimité. Il faut prendre un peu de recul sur ce qu'on lit. Mais oui, bien sûr, je suis très connecté. Eh bien, les chiffres d'Internet, savez-vous, donnent le tournis. En France, on passe en moyenne 5 heures par jour connectées. 5 heures par jour, c'est incroyable. Avant d'être totalement lobotomisé et alors qu'on frôle l'intoxication digitale, Audrey, sauvez-nous grâce à une petite détox. Oui, c'est possible. Oui, d'abord, j'ai une question. Jérémy, est-ce que comme 66% des gens, vous seriez incapables de vivre sans votre téléphone portable ? Vous auriez très peur de le perdre. Ah oui, non, mais moi, c'est vraiment une catastrophe. Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai, c'est comme une extension de vous-même, en fait. C'est exactement ça. Eh bien, c'est pareil à la maison, puisqu'on consulte en moyenne 150 fois par jour ce petit appareil. Non, c'est rien. C'est une moyenne. Vous faites plus, c'est fait ? Bien sûr. C'est vrai ? Vous gérez vous-même vos réseaux sociaux, c'est pas ? Oui, moi-même. Non, c'est vrai ? Ça évite les bêtises, parce que quand d'autres gèrent vos réseaux sociaux, on est d'accord. C'est-à-dire que le jour où vous m'avez suivi, c'était vraiment vous. Ah, je vous suis vraiment. Ah, c'est génial. On a inventé un mot pour ça, ça s'appelle la nomophobie. C'est la peur panique de se retrouver subitement sans téléphone portable. Alors, véritable addiction ou alors simple dramatisation d'un phénomène de société, j'ai enquêté pour vous. Alors, professeur Michel Reynaud, je regarde au moins 10 fois par jour ma boîte mail. Je suis tout le temps sur mes réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire que je suis accro ? Le temps de passer devant les écrans s'est considérablement augmenté en 10 ans et il est même naturel d'y passer même le soir, souvent 2-3 heures. Alors, pour qu'il y ait addiction, il faut qu'il y ait souffrance et il faut qu'il y ait restriction des autres plaisirs. Quand vous donnez moins d'importance à vos amis, à vos familles, à vos proches, au sport, et lorsque le téléphone devient la seule récompense, le seul plaisir, là, on peut s'interroger. Est-ce qu'on peut devenir accro au smartphone comme on est accro aux drogues ? Alors, c'est les mêmes mécanismes dans la tête qui sont les mécanismes de recherche du plaisir. Mais les drogues, elles détournent ces circuits de plaisir pour les envahir totalement et prendre le contrôle et devenir la chose la plus importante de la vie de quelqu'un. On peut rarement dire ça pour un smartphone. Comment on peut se limiter pour ne pas trop utiliser notre smartphone tous les jours ? Il faut donner des plages dans la journée, qui sont les plages téléphone, les plages ordinateur, et pouvoir garder ces autres activités. Ce n'est pas le téléphone qui doit vous envahir et qui doit vous commander, c'est vous qui devez choisir quand vous l'utilisez. Je suis sûre que comme moi, il y a plein de gens qui sont très très connectés et je vais aller leur demander s'ils sont capables de se séparer de leur smartphone pendant une journée. C'est parti ! Si par exemple, je vous prends votre téléphone et que je vous le confisque pendant 24 heures, est-ce que vous survivez ? Non, je ne veux pas. Non, ce n'est pas possible. Je vais devoir appeler ma mère avec un téléphone fixe. Je survis, c'est chiant, mais je survis difficilement. Oui. Bon, ce n'est pas évident de vivre 24 heures sans son smartphone, mais vous allez voir qu'il y a un hôtel hyper tendance qui propose des journées de digital détox. Si, si, c'est possible. Johanna, vous proposez dans cet hôtel des chambres détox. Mais alors, c'est quoi une chambre détox et surtout comment ça fonctionne ? Alors, une chambre détox, c'est une suite plutôt sympathique avec une très jolie vue. On prend votre téléphone, votre ordinateur, tablette si vous avez. On prend aussi la télé et le radio réveil. Comment je fais pour regarder Stéphane Berne ? Donc, on est complètement coupé du monde. On vous laisse quand même un téléphone fixe par mesure de sécurité. Bon, écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je vais tester tout ça. Si j'ai bien compris, il faut que je vous laisse mon... C'est ça, mon bébé. Et puis, on se revoit bientôt. Bah oui. Prenez-en soin. Je vais en prendre soin. Allez, on commence la détox. Eh, on a dit digital, la détox. Et seulement avec mon téléphone. Je regarde si Johanna n'est pas en train de revenir avec mon téléphone. Mais non. Je vais appeler ma mère, tiens. Répondeur. C'est pas grave. Oui, j'ai décidé de faire du sport parce que du coup, je suis là. Bah oui, mais non. Ça va, Audrey ? Tout se passe bien ? Ah, Johanna, j'avais une question. Est-ce que je peux quand même récupérer mon téléphone quand je veux ? Oui, bien sûr. Merci, mon Dieu. Bon, bah du coup, moi, je vais récupérer mon smartphone. Autre question. Je peux quand même garder la chambre ? Avec plaisir. Oh là là. Je vais être bien, moi. Allez, salut. C'est plutôt rassurant, Audrey, parce qu'en fait, on dramatise. Je trouve qu'il y a une conséquence qui est, moi, dramatique, c'est sur le plan social. D'abord parce que les enfants à table, vous êtes en famille à table, les enfants, on leur téléphone. Non, ça, c'est horrible. Je déteste ça. Parce que vous avez des jeunes enfants, mais qui sont ados. C'est vrai que les ados, moi, je leur interdis le téléphone. La limite pour reprendre le sujet, c'est le respect des autres. Si vous pensez que ce n'est pas respectueux quand même de sortir votre téléphone à table, eh bien, vous ne le faites pas. Mais est-ce qu'il y a des conséquences, je veux dire, des conséquences graves à l'utilisation des smartphones ? Alors, il y en a deux principalement. Il y en a une qui, je trouve, très, très grave. Enfin, remarque, les deux, elles sont assez graves finalement. La première, c'est, ça touche les enfants. Un enfant qui vit dans un environnement avec un écran, que ce soit un téléphone portable, une télévision, un ordinateur, peu importe, une tablette, entendra deux fois moins de mots qu'un autre enfant, deux fois moins, qui vit, lui, qui évolue sans écran. Ça, c'est les premières conséquences. Voilà. La deuxième, c'est que l'utilisation abusive des téléphones, forcément, ça entraîne une certaine sédentarité. Comme on est comme ça chez soi, regardez, comme moi, son téléphone, on ne bouge plus. Et on prend du poids. Résultat, on peut prendre du poids, mais ce n'est pas ça. C'est qu'une personne, selon des études, et c'est hyper sérieux, une personne qui reste deux heures par jour à lire sur des écrans, aura deux fois plus de chances de décéder d'un arrêt cardiovasculaire qu'une personne qui ne passe, par exemple, qu'une heure par jour. Et à part ça, l'OMS ne dit rien, il trouve que c'est hyper chouette. Ça, c'est une vraie étude, et on n'a pas parlé de vous-fils. Il y a le moussi qui tue la zika. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça ? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Jérémy allait me poser la question. Oui, j'allais poser la question. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire une détox, comme on a vu dans le sujet, on va dans une chambre et on laisse tous nos appareils électroniques, et puis on passe du temps seul avec soi-même ou avec son amoureux ou ses amis. On peut aussi utiliser des applications. Il y a des applications qui vous permettent de verrouiller votre téléphone. Vous mettez un temps, donc une heure, deux heures, vingt-trois heures, sauf qu'une fois que vous avez rentré ce temps, votre téléphone ne se rallume pas tant que le temps n'est pas découlé. Alors, évidemment, vous recevez les appels et les textos, et vous pouvez passer les appels d'urgence. Ah oui, d'après, vous ne pouvez pas utiliser les applications depuis l'époque. En tout cas, merci, vous avez donné plein d'astuces, Audrey. Oui, tout sur France2.fr. Slash CCBB.